Hello les amis c'est Ryu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 10 jeux les plus rares de ma collection vous l'avez vu on est dans la partie xbox 360, xbox, xbox one et j'ai fait une sélection de 10 jeux rares sur la machine xbox 360 dont le dernier restait bien jusqu'au bout parce que c'est une pièce unique et je peux dire sa valeur je vous explique tout ça en fin de vidéo les amis alors on commence il n'y a quasiment que des bons jeux ici dans cette sélection c'est ça qui est bien c'est des jeux rares mais qui sont bons qui sont abordables si on y met une certaine somme comme d'habitude alors on a vous savez que sur xbox il y a une série de 4 5 shoots à posséder sur xbox 360 et il y en a un c'est le deathmile deluxe edition qui comprend 3 dvd qui est voilà un super shoot horizontal à se procurer sur la machine bon maintenant il est ressorti notamment sur ps4 et switch dans la fameuse édition collector ou réédition que je vous ai présenté à pas tellement longtemps sur la machine je pensais que ça allait faire décoter la version mais elle est toujours j'ai noté plus ou moins vendu en complet à 50 euros 40 50 55 en fonction des vendeurs j'ai fait une moyenne je dirais plutôt une cinquantaine d'euros pour vous la procurer et dans la même série on a il est voilà plus ou moins en même prix je pensais un peu plus cher on a le akai katana qui est plutôt à 60 euros lui en moyenne pareil qui est ressorti dans une version chine si je me trompe pas je vous ai présenté aussi sur la chaîne qui est ressorti sur les consoles un peu plus récentes akai katana c'est de nouveau un super shoot de la xbox 360 pareil ce sont des éditions qui contiennent voilà des bonus et surtout des notices méga méga fat voilà mais ça reste voilà 50 60 euros plus ou moins ça reste quand même parmi les jeux les plus chers de la console à se procurer bien sûr on va y aller crescendo les amis j'ai fait une sélection de 10 dans ma collection comme d'habitude j'aurais pu en prendre d'autres mais j'essaie de prendre des jeux sympa que j'aimais bien pour essayer de vous montrer un peu tout ça on continue avec il n'est pas forcément cher mais on en voit très peu en vente toujours une cinquantaine d'euros c'est le captain america et c'est le super soldat voilà captain america qui est aussi pas commun sur ps3 mais un peu moins trouvable sur la xbox vous trouverez mais par exemple j'ai regardé sur vinted en français oui c'est vrai que j'ai oublié de préciser on parle ici toujours des versions full fr des versions françaises au max en français j'en ai peut-être vu deux trois sur vinted pas plus pour une cinquantaine d'euros plus ou moins peut-être la voir à 40 35 avec un peu de chance mais son prix moyen c'est 50 euros et c'est plutôt un jeu sympa si vous êtes fan de marvel alors lui je pense qu'il va décoter dans les mois à venir parce qu'il ya une version remastered qui est prévue c'est lollipop chainsaw pareil une cinquantaine d'euros prévue pour se le procurer toujours version française et de mon avis quand la version remastered doit sortir il risque de tomber vers les 30 euros parce que les gens vont un peu se désintéresser de cette version là pareil sur ps3 aussi il n'est pas non plus hyper commun j'aurais pu mettre dans la liste sur ps3 voilà on est déjà quand même pour quatre jeux on est déjà environ 200 euros ça va assez vite si vous voulez vous collectionner sur xbox 360 en général j'ai l'impression que ça suit même un mouvement que la ps3 voilà en général alors celui ci est un tout petit peu moins commun on le trouvera vers les 60 euros c'est splitter house donc qui est un petit peu la suite de splitter house notamment sur mega drive jeu mega aurore ici on va se retrouver qu'un jeu à troisième personne tout aussi sanglant et franchement il est quand même chouette à jouer c'est un bon petit jeu avec le 18 plus est justifié donc pareil version full fr donc là ce sera environ 60 euros parce que j'imagine qu'il n'y a pas non plus des palettes qui ont été écoulées sur le jeu donc splitter house et là maintenant on va voilà on arrive dans des choses un peu plus sympa je vais dire même si ceux que je vous ai présenté sont déjà sympa attention je n'ai pas dit ça donc là le prochain il faudra compter dans les 70 septembre 80 voire 90 euros ça dépend des moments etc pour l'avoir en français en bon état c'est la silent hill collection je trouve la cover magnifique dans cette silent hill collection on va retrouver le 2 et le 3 remasterisé en hd il me semble que les portages n'étaient pas oufissime dans cette version mais ça reste un objet qui est recherché sur la 360 trouvable bien sûr si vous mettez le prix vous allez trouver moi je l'ai eu je pense à l'époque que je l'avais acheté des one je n'en sais rien le meilleur du survival horror voilà de nouveau super jaquette alors évidemment silent hill 2 il ressort cette année mais j'imagine que ils feront certainement de même avec le 3 alors là maintenant on va monter un petit peu de gamme avec une petite histoire sur le prochain donc on va parler du suivant je regarde un peu la cote que je lui ai trouvé oui c'est juste donc on va parler de blade of time qui est un des jeux les plus rares de la xbox 360 alors lui ça dépend des moments donc c'est un peu la suite de xblade ça dépend un peu des moments vous allez trouver parfois 80 parfois 100 parfois 120 ici pour l'instant il est plus vers les 80 j'ai l'impression alors je connais sa cote parce que c'est un jeu que je recherchais et j'avais pu le trouver à 20 euros la castle geek donc ça c'était vraiment une bonne affaire et du coup il y a une petite histoire parce que blade of time je l'avais retrouvé à la pixel à 50 euros le dimanche matin et du coup je voulais l'offrir à guilhem parce que je pensais qu'il n'avait pas vous savez guilhem lui fait le full set xbox mais les trois sur les trois régions donc us jap et européen et d'ailleurs il va revenir très bientôt vous proposer son top 10 des jeux rares mais avec de l'impôt aussi et donc il y a une petite histoire c'est que j'étais tout content de lui avoir trouvé 50 euros je lui la porte et il me dit mais je l'ai trouvé entre temps j'étais un peu embêté mais du coup c'est Mylène qui l'a racheté donc elle a fait une belle affaire 50 euros parce qu'à ce prix là bon voilà vous pourriez tomber dessus à 50 euros je ne dis pas mais son prix moyen est environ 80-100 euros voilà pour la version française bien sûr je parle complète chaque fois donc tous les jeux sont en français complets très important sinon je vous le redis si vous voulez uniquement jouer au jeu vous n'êtes pas forcément collectionneur de pas les faire vous avez des alternatives le UK etc fait souvent diminuer le prix alors on arrive dans le trio tête et là c'est quand même du très très beau avec celui-ci qui est plutôt dans les 120 euros généralement car il n'est pas facilement trouvable c'est le Birds of Steel qui est un super jeu de simu en plus super jeu de simu donc si vous le voulez en français full option le mien il est quasi neuf en plus voilà il faudra compter 100 minimum allez 100 vous pourrez le trouver 120 maintenant vous pourrez tomber sur des bonnes affaires l'oeuvre à 80 je ne dis pas moi je vous donne les prix moyens il y a toujours moyen de négocier de savoir un peu moins cher et voilà ça c'est de la belle pièce si vous êtes collectionneur sur Xbox 360 et on va terminer avec deux jeux neufs deux jeux neufs deux jeux neufs un que je vous ai déjà montré dans une vidéo et un que je n'ai jamais montré il y a une petite histoire donc restez bien parce que je vais raconter l'histoire alors on arrive ici pour une somme d'environ 100 euros et 50 euros en 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 occasion 100 euros en neuf c'est le Dead Rising Collection donc ça c'est la version neuve c'est bien la version FR alors c'est français et néerlandais donc c'est une version on va dire belge version belge qui lui n'est pas commune alors je ne sais pas vu que je ne l'ai jamais ouvert je ne sais pas si tout est sur le disque ils ne précisent pas donc on a tous les jeux plus les DLC donc ici ils le disent je ne sais pas ce que vous en pensez mais la cover est magnifique on a tous les DLC donc du Dead Rising premier du nom le of the record Dead Rising 2 je sens qu'il y a peut-être plusieurs Blu-ray enfin DVD à l'intérieur mais voilà ceux qui l'ont en ouvert dans leur collection dites-moi simplement si tout est dans les disques je pense que oui je suis quasiment sûr que tout est dans les disques il n'y a pas de de code téléchargement ce qui fait un peu chuter sa version je veux dire d'occasion mais souvent je l'ai vu dans les recherches des collections parce qu'évidemment j'ai recherché et souvent il est listé en neuf donc pourquoi il est listé en neuf je pense qu'il y a peut-être cette raison là donc comptez si vous le voulez en neuf voilà comme moi c'est 100 balles moi pour la petite histoire il y a ça fait quoi un an que je l'ai trouvé sur Amazon il y avait une pièce et je l'ai acheté 20 euros voilà en neuf et je l'ai reçu d'Amazon tout simplement donc ça c'est une très belle pièce et en plus c'est des méga super jeux pareil le tout premier Dead Rising revient dans une deluxe édition deluxe remastered par mois du remake avec tout ce qu'il propose dessus donc celui-là j'ai vraiment hâte en novembre en physique sur nos dernières consoles de salon les amis et on arrive du coup au dernier titre et là on est sur quelque chose de très très rare cette fois je peux le dire vraiment vraiment très rare vous allez comprendre le jeu en lui-même n'est pas forcément rare donc il s'agit de Teenage Mutant Ninja Turtles et c'est ça le truc c'est que c'est la version française intégrale des Mutants à Manhattan donc c'est bien mis version française intégrale et il y a une histoire il y a une histoire déjà impossible de trouver sa cote donc là il en est à 9 impossible de trouver sa cote en full FR puisque je n'ai vu aucun exemplaire en vente en full FR aucun donc impossible de vous dire quelle est sa cote du coup j'ai contacté Guylain qui lui il est en plein full 7 il m'a dit écoute il est introuvable les full 7 heures FR recherchent à mort cette pièce et du coup j'ai contacté Yo parce que comment moi je l'ai eu c'est en 2018 je pense Yo il est venu avec un deadstock d'un magasin une boîte avec 10 versions de ce jeu les mêmes versions sous blister en FR et il nous a vendu au prix coûtant où il les a achetés donc il nous a vendu 5 euros pièce donc à moi Francisco Conquerac etc on a tous pris une version à 5 euros de ce jeu et il m'a dit lui son full il est terminé depuis longtemps il m'a dit il n'a jamais revu ce jeu en version française il connait des full 7 heures qui le recherchent etc mais voilà j'ai préféré les contacter tous les deux pour ne pas raconter des bêtises dans cette vidéo parce que moi personnellement c'est en faisant la vidéo que je me suis mis à rechercher un petit peu la valeur de ce jeu puisque je me suis mis dans ma collection ici j'ai quand même beaucoup de jeux sur 360 et je me suis dit tiens ça doit être une bizarrerie ça et en cherchant je n'ai pas trouvé alors il est très commun sur Xbox One en français parce que c'est un jeu de fin de génération mais sur Xbox 360 c'est la galère totale les amis alors si quelqu'un a des infos sur cette version je vous propose de nous en donner dans les commentaires voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu bientôt se retrouve pour une nouvelle console prenez soin de vous et des autres faites chauffer les consoles à plus à plus Sous-titrage ST' 501